Ce jugement est contrasté, mes optimistes. Contrasté parce qu'il y a des éléments positifs dans la société. Il y a un cadre institutionnel qui est très fort, avec un corps judiciaire important, un corps de contrôle, des services publics stables. Il y a un sentiment d'appartenance commune à la nation quand les enjeux sont importants. On l'a vu le 11 janvier par exemple. Mais par ailleurs, en face, en contre-champ, la cohésion sociale est aujourd'hui à les pauvres. Il y a une montée de la pauvreté, une montée de la précarité. Il y a l'apparition même de travailleurs pauvres, c'est-à-dire de salariés qui ont un emploi mais qui sont en deçà du seuil de pauvreté, ce qui pose problème pour la cohésion nationale dans notre pays. Mais les Français s'interrogent aussi. Ils s'interrogent d'ailleurs sur la persistance du chômage, sur l'opinion qu'il faut avoir sur les élites. Certes, il n'y a que peu d'affaires par rapport à l'immense majorité des dirigeants, qu'ils soient des dirigeants politiques, des dirigeants syndicaux, des dirigeants sportifs. Mais quelques affaires retentissantes amènent un sentiment de doute chez les Français et sans doute nourrissent des votes populistes. Et dans ce climat, les pouvoirs publics ont intérêt à trouver des moyens pour rassurer les Français. Il faut par ailleurs nécessairement coordonner les volontés des politiques et mettre en œuvre tous les efforts nécessaires pour lutter contre cette précarité, pour redonner à la morale publique un véritable sens et pour restaurer l'unité nationale sans laquelle notre pays ne sortira pas de la crise. Le monde, l'Europe et la France se trouvent à un tournant de leur histoire. La sécurité planétaire est aujourd'hui menacée. La mondialisation des échanges économiques rend les économies occidentales fragiles et leur impose de rechercher de nouveaux modèles de développement. Le chômage persiste dans les pays développés. Enfin, le réchauffement climatique, l'épuisement prévisible des ressources fossiles et des ressources naturelles amènent de véritables interrogations sur notre environnement mondial. Face à ces trois défis, la France doit répondre avec trois objectifs. Tout d'abord, lutter sur le plan national pour mener des politiques qui répondent à ces trois défis. Ensuite, intégrer ces politiques au niveau européen. Et enfin, jouer son rôle sur la place internationale et notamment dans le domaine, puisque nous avons aujourd'hui la COP 21 qui doit être en France, notamment dans le domaine de l'environnement où nous pouvons peser. Dans le domaine également, c'est d'actualité, de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. Face à ces trois défis, le besoin encore une fois d'unité nationale est fondamental. Alors, comme toujours, les préconisations sont nombreuses. Elles reprennent d'autres préconisations antérieures du Conseil économique, social et environnemental, car ce Conseil a une vision prospective de la société et ouvre un champ très large de préconisations. Donc, tout d'abord, sur le plan macroéconomique, c'est la relance de l'économie. C'est pour ce faire la relance de l'investissement, l'investissement public d'une part, l'investissement privé également, mais l'aide aux entreprises pour permettre ce retour à l'investissement. Un cas particulier, c'est l'aide au crédit des très petites entreprises, car ces petites entreprises, petits commerçants, artisans, professions libérales, constituent un vivier d'emplois considérable et il faut qu'elles soient aidées pour reconstituer les fonds de roulement ou pour permettre l'investissement ou pour financer les projets. Sur ce point, c'est une préconisation importante qui doit être suivie. Elle doit se décliner aussi, ainsi que je viens de l'indiquer, au niveau européen pour donner à la BCE mandat de financer, d'aider au financement des entreprises et principalement des petites et moyennes entreprises. A cet effet, la BCE vient de prendre un tournant important en menant une politique d'assouplissement quantitatif, c'est-à-dire en déversant 1100 milliards d'euros de liquidités dans les banques. Il faut que les banques prennent cette manne monétaire qui arrive, non pas dans un but et dans un intérêt spéculatif, de créer des bulles spéculatives, mais il faut qu'elles favorisent l'investissement et notamment l'investissement des petites et moyennes entreprises. Également, sur le plan de l'unité nationale, restaurer la confiance des Français. Il y a besoin de politiques lisibles en matière de pauvreté, en matière de dialogue social, en matière de salaire. Il y a besoin que les Français se sentent rassurés, que le goût de l'effort revienne, que les entreprises aient à nouveau les carnets de commandes qui leur permettent d'embaucher. Et pour cela, il y a une dynamique à trouver, une coordination à la fois du public et du privé. Je dois dire à cet effet que les associations, les mutuelles, de nombreux syndicats essaient de s'associer à cet effort de renouvellement et à cet effort de restructuration. Et c'est, je crois comme cela, que la France pourra sortir de la crise. Sur le plan social, la montée des inégalités et la fragilisation du pacte républicain menacent la cohésion sociale. À cette fin, il faudrait par exemple faire de la justice sociale le pilier de toute réforme fiscale et ne pas se contenter d'une réforme du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui n'est qu'une petite mesure et une mesure de recouvrement et non pas une mesure de fond. Lutter contre les inégalités en renforçant les moyens de l'école primaire, en amplifiant les efforts des partenaires sociaux pour la formation professionnelle tout au long de la vie et pour valoriser les acquis de l'expérience. Mieux articuler les dispositifs de lutte contre la pauvreté et la précarité, en créant des points d'entrée pour la solidarité qui soient des points d'entrée uniques et qui permettent de répartir les efforts entre les divers acteurs. Insister sur la nécessité d'un comportement exemplaire des élus, lutter contre le dumping fiscal et social européen, car il crée des distorsions de compétitivité qui sont insupportables pour nos sociétés. Sur le plan du développement durable et stratégique, il faut réfléchir aujourd'hui, alors que la croissance stagne dans les pays développés, à de nouveaux modèles d'organisation des sociétés. Investissement durable, transition énergétique, mutualisation de l'utilisation des biens et services, économie circulaire. Le rôle du Conseil économique, social et environnemental devient prépondérant dans les études et les propositions, les recherches sur la société de demain. Développer l'agroécologie, la fiscalité verte à prélèvement fiscal constant et surtout trouver des législations sur le prix du carbone au niveau européen et international. Faire de Paris, enfin, nous proposons la première capitale verte de l'Europe. de la création d'énergie, de la création d'énergie, de la création d'énergie. Merci.